Bonjour, je vais vous présenter un exposé sur la Tanzanie. Je vais faire cet exposé car je suis allée en Tanzanie et j'ai bien aimé. Au programme, je vais vous présenter la carte d'identité, puis sa faune. Je vais juste te demander de te décaler un petit peu par là. Ou alors, attends, je vais décaler. Attends, décale-toi un petit peu. Reviens où tu étais. Tu te mets par là, mais tu te mets encore plus par là. Bien à côté du bureau, voilà. Parce que sinon, on ne voit pas l'image. Alors, vas-y. Attends, deux petites secondes, j'ai un petit souci. Je vais passer à le suivant. Voilà, vas-y. Alors, la foine qu'on peut y trouver, le braconnage, la mouche tétiée et le cratin du grand bon. Deux petites secondes, j'ai encore un souci. Mon officiel est chaline et anglais. Alors, sa capitale, Dodoma, c'est un capital administratif et d'Alessalam, capital économique. Alors, forme de l'état république, superficie 945.000 km². Monnaie, shilling, tanzanien, population 43 millions d'habitants. Niveau de vie très bas, salaire moyen de 28 euros par mois en France, 2400 euros par mois. Alors, ici, le drapeau de Tanzanie, le village et les habitations, l'école. Et les enfants aident leurs parents à chercher de l'eau car, chez eux, ils n'ont pas de robinet. La faune. En Afrique, on désigne par Big Five les cinq grands mammifères, craints et respectés par les chasseurs de fauves d'autrefois. L'éléphant, le rhinocéros, le lion, le léopard et le buf. Ils représentent tous un danger pour l'homme à pied dans la pousse. Le principe du reconnage, c'est de couper les défonces ou les cornes des éléphants ou des rhinocéros pour leur y voir et en faire des colliers ou des objets précieux. Alors, là, c'est un éléphant qui va se faire un... C'est un rhinocéros plutôt. Oui, un rhinocéros, c'est un rhinocéros qui va se faire des cornes. Là, les cabanes entières de défense. Le brâtonnage des éléphants et des rhinocéros se massacraient pour leur défense. Leur corne est en hausse d'un an dans les portes de mort dans l'Asie ou en Moyen-Ordre. Alors, ici, il y a un tableau. Il est le plus faturé. C'est le nombre d'éléphants par pays. Alors, la Tanzanie et un micro rond. Un éléphant est abattu tout de 15 minutes. Et il y a la prise de répartition en Chine. Oui. En fait, les défenses vont surtout en Chine. La mouche tsetse ou Glossine est un genre de mouche africaine qui peut être vectrice de la maladie du sommeil, maladie mortelle. Le mot tsetse vient de la langue suana, parlée par plusieurs pays d'Afrique, et signifie mouche qui tue le bétail. Les symptômes de la maladie du sommeil sont nombreuses, portes frais, portes fièvres, amégrissements, grandes troubles du sommeil. On arrive ici, une mouche tsetse. Il existe des pièges bleus et noirs. Le bleu pour attirer les mouches et le noir pour les objets à se poser. La toile est imprégnée d'insectes. Ici, il y a plusieurs sortes de pièges à mouches. Le cratère du Grand Grosne est un ancien cratère circulaire de plus de 2 km de diamètre situé dans le nord de la Tanzanie. Avec 326 km² de superficie, c'est une aire protégée inscrite au patrimoine mondial. C'est la plus grande diversité d'animaux au monde. Ici, il y a une aqua du Grand Gros, les grandes pistes qui traversent le Grand Gros, et une partie des 326 km² du Grand Gros. Je suis disponible pour répondre à vos questions. J'espère que vous avez bien aimé vous m'exposer. Merci de votre attention. Avez-vous des questions ? Oui, alors avant, peut-être les questions, présente-nous les objets que tu nous as amenés. Vas-y. Est-ce que tes objets sont trop fragiles, ou bien est-ce qu'ils peuvent circuler en classe ? Oui, mais est-ce qu'il est fragile ? Si on demande à tes camarades de faire attention, tu penses qu'ils vont vraiment le faire ? Oui, je pense que oui. Bon, alors on va le faire circuler, ce rhinocéros. Un masque de zèbres. D'accord. Peut-être que le rhinocéros, tu le fais passer à Aude, là-bas. Aude, peux-tu allumer maintenant ici, s'il te plaît ? Merci. Tu reviens par ici, s'il te plaît ? Donc tu nous as amené deux objets. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Alors, Elvine, tu te lèves, s'il te plaît ? Je ne sais pas. Alors, il ne s'est pas renseigné sur ce sujet et je ne pourrais pas vous le dire non plus. Je ne pourrais pas vous renseigner. Raphaël Crépier ? Alors, donner des chiffres, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est vrai. Peut-être essayer de poser des questions qui ne soient pas des questions qui apportent des réponses sur les chiffres, s'il vous plaît. Sacha ? C'est qui le plus riche dans le pays de la Tosanie ? À mon avis, il ne le sait pas. Pose-lui des questions. Pose des questions sur ce qu'il a présenté. Alors, Meryl, tu te lèves, s'il te plaît. Est-ce que tu ne sais pas parler en anglais en Tosanie ? Est-ce que tu vas parler à quelqu'un en anglais ? Est-ce que l'anglais n'est pas l'anglais ? Mais en fait, tout le monde sait un peu parler pour Shining parce que le lion, c'est Symba et le Pacocher, c'est Pumba, comme dans le dessin animé. D'accord, en fait, c'était les traductions qu'on avait comme prénom. D'accord. Oui, tout va bien, c'est Hakuna Matata. Oui, d'accord. Mais donc, en fait, tu as parlé la langue, le dialecte local. D'accord. D'accord. Oui, il a appris des mots, du coup. Louis ? Maîtresse. Raphaël, plutôt. Les mouches, là, qui... Elles sont dans toute la tombe d'Ali ? Oui. Même, elles sont très répandues en Afrique en général. Et c'est vrai qu'elles ont provoqué beaucoup, beaucoup de morts en Afrique. Et dès qu'elle vit, qu'elle tue tout de suite. Il faut attendre du temps. Il y a encore du temps. Mais il a expliqué lesquels étaient les symptômes après. On ne meurt pas tout de suite, non. Ce n'est pas immédiat. Des fois, si tu peux expliquer, tu peux être très fatigué. Pendant toute la journée, tu es fatigué. Des fois, tu fais des petites siestes. Arthur Dupuis ? Il y a combien d'habitants dans l'Afrique ? J'ai dit qu'on ne parlait pas de chiffres, parce qu'il ne peut pas exactement nous le dire. C'est assez compliqué comme question. Dans l'Afrique, en général, sur le continent africain, il y a 43 millions d'habitants. Excuse-moi, alors tu avais la réponse. Sacha ? Oui, mais tu as été piquée ? Non. Non, puisque tu es ici parmi Elvine. Mais quand j'étais en Tanzanie, tu étais dans un hôtel ou tu étais souvent dans les hôtels, mais à une étape du voyage, on était inquiétante. D'accord. Thalia, tu te laisses, s'il te plaît ? Oui. C'était le premier animal qu'on avait vu. On a un bébé éléphant qui traverse les portes. J'allie pas ? Est-ce que il fait chaud en Tanzanie ? Quand on sort de l'avion, il fait très chaud, mais quand on est habitué, ça va. Tout à fait. Odélia, et on terminera par toi. Merci beaucoup Raphaël pour cet exposé que tu nous as présenté à l'aide d'un tiaporama. On va t'applaudir. Merci beaucoup. Merci. 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 knappe,